Quelles sont aujourd'hui les priorités de l'ANAM et comment compte-t-elle accompagner le ministère de la Santé dans ce plan national 2025 ? Déjà, les priorités de l'ANAM s'inscrivent dans le cadre de ses missions. Et quand je parle des missions de l'ANAM, c'est bien évidemment les missions de régulation et d'encadrement technique de l'assurance maladie obligatoire. Et l'ANAM ne peut que s'inscrire dans le plan d'action 2025 du ministère de la Santé. Et vu aujourd'hui, les défis que rencontre notre système d'assurance maladie ou de couverture médicale de base en général, à savoir l'extension de la couverture médicale de base aux travailleurs actifs non salariés, le défi de l'offre de soins, mais aussi le défi du financement. Aujourd'hui, nos actions et nos priorités s'inscrivent dans ces trois défis-là, à savoir permettre à la population d'accéder à des soins de qualité, mais ayant à l'esprit l'équilibre budgétaire des caisses d'assurance maladie. Et Dieu sait que depuis l'avènement de l'ANAM jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a pu réaliser énormément de progrès en matière d'élargissement du panier de soins, d'amélioration de ce panier de soins, mais aujourd'hui, on est limité, limité par rapport à ces ressources financières qui sont relatives à la cotisation. Et on devrait aujourd'hui, régulateur, gestionnaire, ministère de tutelle, réfléchir, réfléchir sur d'autres mécanismes et des mécanismes innovants de financement de notre système de couverture médicale des bases. L'ANAM est le régulateur, a le rôle de régulateur. Aujourd'hui, il y a plusieurs chantiers qui sont ouverts. Je citerai à titre d'exemple la signature des conventions collectives qui devaient se faire il y a une année, à la mise en place de cette agence du RAMED. Où en êtes-vous aujourd'hui concrètement sur la concrétisation de ces chantiers qui ont été lancés ? Par rapport à la signature des conventions nationales ou la révision ou le renouvellement des conventions nationales. Comme vous le savez, la grande partie des conventions a été signée en 2006. Ce processus a connu quelques difficultés pour qu'il soit concrétisé. Mais je crois aujourd'hui, que ce soit le ministère de tutelle, l'ANAM, les organismes gestionnaires, les professionnels de santé, sont engagés à redynamiser ce processus. Certes, il y a quelques difficultés à dépasser. Mais aujourd'hui, il y a cette volonté à ce qu'on dépasse et à concrétiser les conventions nationales. Et par rapport à la question de l'organisme gestionnaire ou de la gestion du RAMED. Comme vous le savez, conformément à la loi 65-00, c'est l'ANAM qui gère les ressources financières du RAMED. Mais aujourd'hui, il y a l'ANAM, il y a le ministère de la santé, le ministère de l'intérieur, le ministère des finances qui gèrent aujourd'hui ce régime. Et ce régime souffre d'une... Aujourd'hui, il a un problème de gouvernance. Et l'orientation qui est aujourd'hui, c'est de mettre en place un organisme gestionnaire. D'ailleurs, ça a été cité par M. le secrétaire général, à ce que la mise en place d'un organisme gestionnaire de RAMED pour une meilleure gouvernance de ce régime et pour assurer la pérennité. Quelle date de la mise en place de ce régime ? M. le secrétaire général a exprimé et a signalé à ce qu'il y a un projet de loi aujourd'hui qui devrait être soumis par rapport à la rentrée par le montré prochain. Donc, c'est bien cela. Merci à vous.